Le 13e trophée du directeur financier de l'année a été remis le 12 décembre 2012 en clôture de Financium au pavillon d'Armenonville à Paris devant un parterre d'environ 500 professionnels en finance d'entreprise. Michel-Alain Proche d'Atos et Gilles Bogart de Pernod Ricard ont été récompensés parmi plus de 30 personnalités du monde de la finance au titre de champion 2012. C'est Gilles Bogart de Pernod Ricard qui a remporté le trophée du directeur financier de l'année. Parmi les deux champions, un lauréat s'est dessiné, le jury a bulletin secret procédé à ce choix. Je crois que les deux étaient dans une dynamique qui traduit l'évolution des fonctions finances, que ce soit en matière de gestion de la performance, de la dette, que ce soit en matière de pilotage d'entreprise et puis surtout une finance vraiment intégrée au business. Je crois que c'est peut-être la conclusion de ce 13e trophée, une finance indispensable au cœur du business. Il y a une belle histoire de Pernod Ricard, j'ai eu aussi une belle histoire à raconter sur mon propre parcours. 17 ans chez Pernod Ricard, j'ai eu 6 postes différents, je suis allé en Amérique du Sud. Et finalement ce prix est la reconnaissance de ce parcours. Je pense que c'est aussi la reconnaissance d'une certaine manière de gérer les équipes chez Pernod Ricard et d'une certaine manière de faire la finance chez Pernod Ricard. Ce prix, je pense, en tout cas, contribue à donner une bonne image de Pernod Ricard, une bonne image de la finance chez Pernod Ricard et je l'espère, donner envie à des financiers de talent de rejoindre l'aventure. Cette cérémonie a l'occasion de revenir sur les grands défis de ce métier et de partager des retours d'expérience et des bonnes pratiques dans un cadre solennel et festif. Sous-titrage Société Radio-Canada ...